Vingt-et-unième heure, l'âme continue à suivre Jésus dans les souffrances de sa passion. Mon Jésus tourmenté, maintenant les soldats vous amènent une fois de plus devant Pilate, et là, de nouvelles souffrances vous attendent. Après vous avoir condamné à être flagellé, ils enlèvent vos habits et vous attachent à une colonne pour vous fouetter de façon barbare. J'embrasse vos pieds divins et je fais résonner dans chaque coup que vous recevez, mon Je vous aime, pour chaque morceau de chair déchiré par ses coups de fouet et pour chaque blessure qui apparaît sur votre corps. Je veux crier, je vous aime, pour vous implorer d'enlever de nous les habits de la volonté humaine et nous couvrir avec ceux de votre divine volonté. Oh ! mon Jésus flagellé, vous êtes maintenant méconnaissable. Mon cœur ne peut pas supporter d'être témoin d'une telle torture, et vos ennemis ne sont même pas encore satisfaits. J'aimerais vous épargner tout cela avec mon Je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie. J'aimerais vous retirer de leurs mains malicieuses. Loin de se sentir coupable, ils vous couronnent d'épines, vous habillent d'une robe écarlate, comme un roi, et, se moquant de vous, ils placent un roseau dans votre main. Mon Jésus, ma vie, que mon Je vous aime, embellissent chaque épine qui perce votre tête et qui l'adoucisse, votre cruelle agonie. Jésus, enlevez de nous la fausse couronne avec laquelle la volonté humaine nous a couronnés. Enlevez de nous cette robe écarlate et arrachez de nos mains le roseau de tant de travaux inutiles. Donnez-nous la couronne de votre divine volonté. Accordez-nous sa couleur écarlate royale qui fera de nous vos vrais enfants et obtenez-nous que le sceptre royal de votre fiat règne et domine dans nos âmes. Jésus, mon roi, mon Je vous aime, pénètre les cris de la foule assoiffée de sang. Je vous manifeste mon amour pendant que résonnent à vos oreilles les cris injustes de votre condamnation à mort. Crucifie-le, crucifie-le. Moi aussi, je veux faire entendre mon cri. Je veux placer mon Je vous aime dans chaque voie et sur les lèvres de toutes les créatures. Oh Jésus, faites que les volontés humaines soient crucifiées et qu'y règne votre divine volonté. Par la douleur intense que vous éprouvez face à cette injuste condamnation, délivrez de la mort les âmes qui condamnent votre fiat. Faites que notre volonté meurt à elle-même et que votre divine volonté s'élève triomphante pour former son royaume dans toutes nos actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !